Salut l'internaute c'est Jamie Hill, nous sommes le dimanche 27 juin et après mûre réflexion ce matin je suis allé voter ici à Paris car aujourd'hui c'est le second tour des élections régionales et départementales. Dimanche dernier le premier tour était marqué par un très fort taux d'abstention, 67% au niveau national et près de 90% des électeurs de 18-34 ans. C'est du jamais vu sous la 5e république. Je suis actuellement à Épinay-sur-Seine, ville située au nord de Paris où 82,43% des électeurs d'ici ont boudé les urnes du premier tour. Un record absolu. On a mille questions en tête qu'on va les poser maintenant aux habitantes et habitants d'Épinay-sur-Seine mais aussi de Seine-Saint-Denis, le département le plus abstentionniste d'Île-de-France. C'est parti ! J'ai voté là, je rentre chez moi mais sinon je viens de voter et c'était plutôt difficile, enfin. Qu'est-ce qui est compliqué ? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi ? Bah, en fait, c'est compliqué dans le sens où on connaît pas du... enfin moi en tout cas je connaissais pas, du coup je suis rentré, on m'a expliqué comment faire et... Le processus en fait ? Oui, le processus. Ah, le choix ? Non, le choix je l'avais directement en y allant. J'voulais savoir si aujourd'hui comme on est le second tour est-ce que vous avez voté ou vous votez pas ? Comment ça se passe chez vous ? Je vote pas. Et ça m'intéresse pas. Pourquoi ça vous intéresse pas ? Ça m'intéresse pas, les politiques, ça m'intéresse pas. C'est tout. C'est une raison particulière ? Si, c'est ça, c'est ma raison, c'est ça. C'est ça ma raison. Ça m'intéresse pas. C'est tout. Ta ville est une des plus abstentionnistes du département. Qu'est-ce que ça te fait de l'apprendre ? Bah... honnêtement... C'est pas que ça me choque pas. Mais c'est juste que... ces temps-ci, le nombre de choses qui me choquent diminue de plus en plus. Alors apprendre ça, c'est pas trop choquant. On peut comprendre la frustration de certaines personnes, ne pas vouloir se déplacer pour diverses raisons. Après, on a toujours le choix. On a le choix de pas se déplacer. C'est pas le meilleur. On a le choix de venir, de voter blanc. C'en est un. Et pareil, on reste dans le respect de l'exercice. Et puis après, on a ce qui se présente au second tour, soit sur une liste sur les régionales, ou là, les tickets de candidats pour les départementales. Donc, on a toujours le choix. C'est grave, parce que ça prouve que... Enfin, s'il y en a qui est élu, et ben, il est pas élu parce que tout le monde a voté pour lui. Il est élu parce qu'il y en a eu qui ont voté pour lui. Il est pas légitime, mais si on voit de ce point de vue, il n'y a personne qui est légitime. Politique, pour moi, ça m'intéresse pas. C'est tous les mêmes. C'est tout. Trahison, scandale, machin, toujours pareil, quoi. Ce sont pareils. Et c'est la raison pour laquelle jamais... Vous avez déjà voté avant ou jamais ? Oui. J'ai voté avant. Il y a eu donc un élément déclencheur. Il y a eu un jour où vous avez... Hop, et pif... C'est quoi qui a fait que vous avez arrêté ? C'est tous pareils. C'est tous pareils, c'est tout. Et je vois que vous avez des enfants, d'ailleurs. Et que les départementales et les régionales ont des compétences politiques qui traitent de l'éducation, de l'animation de territoire. Est-ce que c'est important pour vous ? Est-ce que vous en parlez déjà avec vos enfants, de la... Oui, oui, tout à fait. On en parle avec les enfants. D'ailleurs, au premier tour, au second tour, quand il y a d'autres scrutins, on les emmène. Voir justement l'atmosphère, comment... Comment se passe un bureau de vote. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, là, à 18 ans, d'aller prendre du temps un dimanche, alors qu'il fait pas très moche aujourd'hui, d'aller voter ? Pourquoi t'as voulu voter absolument ? Bah... De base, je savais même pas qu'il y avait... Que ça... Y avait un autre tour, c'est juste que mon père, il m'a dit, euh... Euh... Tu pourras pas voter au premier tour, mais au second tour, tu pourras. Du coup, bah, va voter. Ça a suffi que ton père te le dise, ou alors que c'est par conviction, quand même ? Bah, que mon père le dise, c'est vrai que c'est un plus, mais je me... Je me dis que... Je viens de rentrer dans les 18 ans, alors faut que je m'intègre un peu dans le monde des adultes, et tout ça. Du coup, c'est un bon départ, je me dis. Donc c'est important d'inculquer ça plus jeune, et après d'expliquer, bah voilà, c'est... L'importance. L'importance de faire ça. Après, je sais pas, hein, je suis... Je suis pas encore un adulte, quoi. Du coup, j'essaye de m'intégrer petit à petit. Mais faut d'abord... Apprendre à la jeunesse, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose d'accessible ? Et puis peut-être aussi réapprendre aux adultes ? Et donc là, plus jamais, rien ne vous fera retourner aux urnes ? Oh, la prochaine, bon, voilà, la prochaine. Au présidentiel ? Bah, peut-être, ouais. L'importance et, euh... Euh... L'image qu'on véhicule, le fait de ne le faire ou de ne pas le faire. En t'intéressant à la politique ? Ouais, bon, la... La politique, je m'y intéresse, euh... Je m'y intéresse, mais ça reste compliqué, quoi. Et comme je disais, le fait de le faire, c'est de... de s'exprimer. Et quand on a la possibilité de s'exprimer, faut toujours le faire. Voilà, on s'exprime. Merci beaucoup ! Mais de rien ! Nickel ! Si vous avez un choix de vote, ça serait quoi ? Mélenchon. Et pourquoi ? Parce que pour l'instant, c'est le meilleur. C'est le seul bulletin de vote qui vous ferait aller aux urnes ? Exactement. Pas quelqu'un d'autre. Bon, bah, je suis venu ici pour trouver des gens qui ne votent pas. Et en fait, je trouve que ce sont des gens qui votaient, quasiment. Bon, bah, là, cette fois, on prend la voiture et on va aller direction St-Anonis pour voir ailleurs ce qui se passe. Alors, Blaise, est-ce qu'aujourd'hui, tu as été voté ou pas ? Ouais. Honnêtement, c'est plus la pression parentale. Sinon, après, je vote plus, sérieusement, quand ce qui est présidentiel, etc. Mais les régionales... Ça te parle pas ? Ça me parle pas, et puis y'en a aucun qui me... Enfin, en off, je te balance, tu m'as dit que tu savais pas qu'il y avait des élections aujourd'hui ? Non, je savais pas du tout. J'étais pas au courant. C'est pas une honte ! Plein de gens ! Plein de gens n'étaient pas au courant, en fait. Et est-ce que tu te renseignes quand même toute seule, ou alors t'attends que ça vienne à toi ? Comment ça se passe, toi, avec la politique ? Est-ce que tu t'intéresses ou pas ? Ni je me renseigne, ni je... Non. Ça m'intéresse pas du tout, en fait. Donc même si tu savais, t'aurais pas été votée ? Non. Vous êtes commerçante ici, et j'aurais voulu savoir si vous votiez ou non ? Non, pas du tout. Ça me donne pas envie de voter. Que ça soit voter à gauche, à droite, au milieu, tout ça, c'est pareil. Ils sont... Non. Ça m'intéressait pas. Et euh... Est-ce que vous avez voté dans le temps ? Ou jamais ? Euh... Non, jamais. Jamais euh... Non. Parce que... Euh... Je me suis pas intéressée par la politique, donc euh... Ça me donne pas envie d'aller voter, non. Pas du tout. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu votes pas ? Pourquoi c'est quoi, pour toi, en fait, tout ça ? Franchement, aucune idée, p'tu... Non, honnêtement, aucune idée. Enfin, ça m'intéresse pas, et je préfère faire quelque chose d'autre, quoi. Ouais, bah non, mais... C'est une vraie réponse. C'est honnête, c'est honnête. Tout à fait. Voilà. Et toi, même question ? Alors, dès-ce que t'as été votée la semaine dernière ? Non, j'ai pas été votée. J'étais au courant, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Euh... En plus, euh... Enfin... J'sais pas, moi, les candidats, c'est pas comme si euh... C'était... T'sais, y'avait beaucoup de renseignements, on était beaucoup renseignés, en fait, donc euh... Ça m'intéresse pas, et comme euh... J'estime que j'ai passé de renseignements pour voter pour quelqu'un, bah du coup, je le fais pas. Je m'abstiens. Est-ce que tu sais... Est-ce que tu connais les compétences de la région en matière politique ? Honnêtement, non. Je sais juste qu'à Saint-Denis, c'est... Tu vois, c'est... Je crois que c'est communiste, encore, si euh... Si je me trompe pas, mais... Voilà, c'est tout. Tu vois, j'faudrais pas te dire plus. Donc tu sais pas ce qu'ils gèrent, le budget du département, tout ça, de la région... En fait, la... Souvent, j'te dis ça comme ça, mais... La... La région et le département, c'est euh... L'école, c'est les transports publics, c'est euh... Tu vois, y'a... On a vu l'extrême droite faire euh... À fond sur la sécurité, mais c'est pas du tout ça. Ils gèrent pas la... Ils gèrent pas la police et tout. Ils gèrent les choses du quotidien, en fait. Et ça, tu l'ignorais ? Ça, l'ignorais, carrément, ouais. La politique, pour vous, c'est quoi ? Parce que si vous vous intéressez pas, vous avez une idée de ce que c'est, Et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous dégoûte ? Qu'est-ce qui vous... Rebute à vous intéresser ? La politique, pour moi, c'est... C'est du pouvoir. C'est... C'est du pouvoir. C'est pas nous qui... Euh... Qui décide, c'est la... C'est le gouvernement. Donc euh... Pour moi, c'est... Ça change pas grand-chose, en fait. C'est tout. Moi, la politique ? Ouais. Quelqu'un qui s'en met plein les poches. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et pour toi, c'est quoi, la politique ? Ouais, quelqu'un qui s'en met plein les poches et qui décide de tout ce qui se passe... Dans la vie. Dans la société. C'est tout. Donc euh... Pour vous, la politique, c'est Macron qui décide pour vous quand vous rentrez chez vous le soir ? C'est ça. C'est pas notre mot à dire. Et pourtant, le mot à dire, c'est le vote, par exemple. Un des mots à dire. Oui et non. Régional, quoi, voilà. Ça me passe par-dessus la tête. C'est plus vraiment les présidentielles dont je m'en occupe. Et les municipales ? Aussi, aussi, ouais. Mais... C'est comme les régionales, un peu, tu vois. Parce que le nombre de députés... Si jamais, imaginons, qu'on vous demanderait votre avis sur, non pas des élections, mais des lois. Décidez ce qui se passe dans votre ville. Est-ce que là, vous irez voter ? Oui, peut-être. C'est possible. Si ça change quelque chose, oui, pourquoi pas ? Là, par exemple, ce soir, il va y avoir... Le second tour, il tourne là. Ce soir à 18h, c'est mort, c'est fini. Et la droite risque de rester au pouvoir encore et... Parce qu'il y a très peu de participation. Et souvent, les gens de gauche, qui voudraient que ça change, c'est ça, en gros, hein, ne participent pas parce que ça fait chier, ça change pas, et en fait... Mais en fait, on crée notre propre truc ! Ça fait des vicieux, en fait. Pour le tour de l'abstention de ouf qu'il y a eu, là, la semaine dernière, il y a plein de politiciens à la télé qui ont dit, « Ouais, mais c'est pas moderne, il faudrait qu'on puisse voter sur les applications, machin... » Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou alors c'est bullshit pour toi ? De changer ça. Ouais, ça pourrait le faire. Ça pourrait être une avancée, après... Surtout, t'sais, pour les jeunes. Parce qu'ils peuvent voter directement depuis une application, ouais. J'pense qu'il y aurait moins d'abtention, mais... Tu le penses vraiment ? Genre au tour de toi, tes amis tout ça le... le disent ? Ou alors tu le penses comme ça ? — Parle pas, mais s'ils le savaient, j'sais, s'ils avaient la possibilité, j'pense que... Parce qu'il y a aussi, là, beaucoup... J'pense que le taux d'abtention, il doit être dû aussi à la flemme. Beaucoup de flemme. Je descends, même si c'est en bas de chez soi, le... d'aller au bureau de poste... pour voter... Alors qu'on peut être... on peut le faire de chez soi, avec une application... Ça réduirait, mais... J'sais pas si ça réduirait significativement, genre. Mais ouais, ça pourrait être une bonne idée, quoi. Et un dernier mot, peut-être, à faire passer ? J'sais pas, un truc que t'as envie de dire ? Votez... votez pas Marine Le Pen, votez pas Macron, votez Mélenchon, n'importe qui, mais juste ce qui plie de couvre-feu de confinement. Si vous avez un souhait de... à changer dans votre vie ou dans la vie des autres, de la communauté, de la ville, fin... qu'est-ce que ce serait le plus urgent à changer ? Juste qu'il nous enlève les restrictions par rapport au Covid, après c'est bon, j'demande plus rien, moi ! Franchement, pareil. Pareil. Vraiment. Exactement la même chose. Bah tiens, moi que tu pars, c'est intéressant que tu me dises ça, pourquoi... pourquoi... Bah du coup, tu... tu viens de dire voter Mélenchon, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il te ferait... plus... lui et pas les autres, quoi ? Mélenchon, en soi, son programme... Après, j'sais pas si c'est juste pour convaincre, etc., les minorités... Ouais, il a l'air plus proche du peuple, enfin... des peuples genre... des peuples d'ici. Après, j'sais pas si c'est juste pour convaincre, mais... ouais, voilà. Il... ouais, puis euh... son côté, déjà, il est un peu plus cool, etc., ça joue, quand même. Il a un petit charisme que les autres n'ont pas. Y a pas de... y a pas de problème dans vos vies ou dans les vies des autres gens qui vous entourent que... non ? Au niveau des retraités. Ah, intéressant. J'ai lu un article comme quoi une... une dame âgée euh... ne mangeait pas à sa faim, et ne mangeait pas tout court le soir, parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Donc ça, c'est ce que... oui. Y a plus de 10 millions de pauvres en France, et ça... croît à fond, en fait. Depuis des années, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Une pauvre, c'est moins de 1000€ par mois. Et moins de 1000€ par mois, comment tu fais quand tu vis ici ou ailleurs en France ? C'est chaud, quoi. Et sur le programme, y a pas une mesure politique qui t'a parlé ? Non. Enfin, pour moi, en fait, c'est... pareil, c'est du bullshit, voilà, tout ce qu'elle raconte. C'est qui ? C'est frappé ? Oh là, c'est du bullshit. C'est... niveau programme, euh... Est-ce que je... est-ce que je gagnerais plus d'argent avec eux ou pas ? Est-ce que je paierais moins d'impôts, voilà, etc., mais... c'est juste ça qui va m'intéresser, sinon tout le programme, non. C'est vraiment... L'écologie, la soci... euh... le côté social, euh... les écoles, les... les crèches, euh... les transports, euh... non ? En plus, ça... t'sais, j'y prête pas vraiment attention. Bon, après, c'est vaste, y a plein de cho- en vrai, y a plein... en vrai de vrai, si on s'intéresse, y a vraiment plein de choses, en fait. Y a... y a les pauvres, y a le racisme, y a plein de choses, en fait. Y a... y a beaucoup de choses. Voilà, y a beaucoup de choses. Les transports publics, la pollution... Exactement. ... euh... la cétu... euh... le salaire... ... et euh... le salaire... ... euh... grave ! ... ah oui, surtout ça, ouais ! Surtout. Ah. Au niveau des salaires. Ah. Tu vois, on gratte, la politique, finalement, ça concerne plein de trucs ! Oui, oui, exactement. Mais en fait, on s'y intéresse pas, parce que... on est dans notre bulle, en fait, on est dans notre quotidien, et... ... et même, on a l'impression que même... ... déjà ça, ouais. Déjà, le fait qu'on soit tout le temps... on est tout le temps en train de travailler, en fait. C'est même pas de la vie, c'est de la survie, parce qu'au final, on passe plus de temps à travailler... ... qu'à faire autre chose. Et... quand bien même on vote, t'as pas l'impression que ça change quoi que ce soit, en fait. Une fois que les gens, ils sont au pouvoir, bah... ... ils te promettent plein de choses, et une fois qu'ils sont au pouvoir... ... bah, ils changent pas grand-chose, au final. Donc ça donne même pas envie de voter. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Les... les politiques, ce sont des mensonges. Pour moi, mais après, je sais pas les autres qu'est-ce qu'ils pensent, mais... ... j'aime pas la politique. Quand on pense la politique, euh... ... en fait, y a rien qui change. C'est toujours la même chose, toujours c'est le même problème. Donc euh... ça sert à rien d'aller voter, on... ... on gâche un autre temps, et puis euh... c'est mieux de... ... de rester à la maison, euh... passer le temps avec les enfants, avec la famille, c'est tout. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ? ... euh... ... votez pas, ça sert à rien. ... ça c... faites un bon resto, une petite sortie, c'est mieux. ... c'est mieux. ... c'est libre. ... faites la paix. ... faites la paix, surtout. Je te vois avec ton casque-là, ton scooter, t'allais partir, ... t'as fait le déplacement spécialement pour aller voter. Ouais, c'est ça en fait. Et pourquoi ? C'est important pour toi de voter ? Bah... je trouve que c'est un devoir civique, après il faut le faire. Bon, après y a beaucoup de gens qui disent que ça sert à rien, mais moi personnellement j'y vais... ... par devoir. Je vote euh... pour le cœur, pour les gens que j'aime bien, et voilà, tu vois. Comment tu te sens en fait ? Tu viens de voter à l'instant là. Bah... j'ai le... j'ai le sentiment d'avoir... ... fait mon devoir. Genre j'ai fait un truc, même si euh... ... y a énormément d'abstention, que 60... y a plus de 65% de gens qui votent pas. Bah... je comprends aussi les gens qui votent pas, mais moi j'y vais parce que j'ai la possibilité de le faire. Parce qu'on m'a éduqué à le faire et... Parce que je trouve que les gens qui sont au pouvoir, finalement ils ont... Bah... ils prennent beaucoup de décisions importantes, donc c'est... ... c'est important de le faire. Enfin, ils ont quand même du poids. Euh... moi en tant que jeune euh... je trouve que... ... voilà, je... des fois je regarde, je chine un peu pour voir quelles sont les possibilités pour les jeunes, ... les dispositifs mis en place. Voilà, après Pécresse, moi c'est une euh... ... c'est une ana que j'apprécie pas, donc euh... ... voilà, si je peux apporter ma... ... ma contribution à travers mon vote euh... ... je le fais. C'est tout ce que tu me disais tout à l'heure, tu n'avais pas le temps. ... d'aller voter, mais euh... ... par rapport au... au concours de... ... pour les écoles de l'année prochaine, j'ai beaucoup de travail, donc euh... ... donc j'ai pas le temps d'aller... ... enfin, non, j'ai le temps d'aller voter, mais j'ai pas le temps de... ... de... de m'intéresser assez pour bien voter, en fait. Et j'ai oublié de voter, j'avais oublié que c'était le second tour aujourd'hui, ... je préveille pas forcément d'y aller parce que je suis inscrite sur les mauvaises listes électorales, ... je suis encore dans le 13ème... à Paris. ... euh... voilà, j'ai pas encore euh... ... il est quelle heure ? 18h, 19h ? C'est... short short, ouais. Et tu fais le deuil, quoi. Et euh... je fais le deuil, euh... pour euh... c'est euh... régional, je fais le deuil, ouais. Et pourquoi, du coup, tu avais pas... dimanche dernier, t'as voté ou pas ? Dimanche dernier, j'ai pas voté non plus. Et pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment genre parce que c'est loin ou vraiment ? ... pas de conviction, pas d'intérêt, dis-moi ? Euh... parce que c'est... j'aurais voté si ça avait été juste à côté, euh... ... mais c'était pas le cas, et euh... et j'avoue que j'étais pas pris au trip, euh... par euh... par ces élections, donc euh... voilà. J'ai pas fait trop d'efforts, quoi. Moi je me suis un peu forcé, parce que j'avais pas... tellement de candidats qui me faisaient... envie. Voilà, donc j'ai un peu voté par défaut, et euh... voilà, je me suis dit bah faut y aller quand même, voilà. Vote ou pas vote aujourd'hui ? Pas vote. Et dimanche dernier ? Non plus. Et pourquoi ? Bah parce que ça m'est passé au-dessus de la tête, je trouve ça complètement, voilà, on va dire... ... dépourvu de sens, avec tout ce qui se passe, voilà, donc euh... Oui, non mais je comprends ! Moi je comprends que... qu'il y ait des gens qui trouvent pas ce qu'ils veulent dans les candidats actuels, et dans les politiques actuelles, et qui aient pas envie de se déplacer. Je comprends complètement. Oui, moi je comprends aussi. C'est la première fois que j'ai pas tellement envie d'aller voter, voilà. Tu portes de l'importance au-au fait de voter ? Bien sûr. Oui, je pense... je pense que c'est... je pense que c'est important. Un minimum, en tout cas. Et pourquoi ? Ah, parce que euh... alors... pfff... Parce que si on vote pas euh... je pense que si on vote... si on vote pas, et ceux qui votent euh... ils auront ce qu'ils veulent, et c'est pas forcément bien, enfin... Tenir leurs promesses, ça serait déjà pas mal. Qu'ils parlent pas pour ne rien dire, ça serait... ça serait déjà une bonne chose. Voilà. Parce qu'on a franchement le sentiment qu'ils parlent, qu'ils nous promettent des choses, mais qu'après y'a plus personne derrière quoi. Je sais qu'il y en a qui ont le même... qui sont dans la même situation que moi, manque de temps. Et euh... et je sais aussi qu'il y en a beaucoup, enfin beaucoup, je sais pas, mais y'en a pas mal, qui disaient qu'ils se... ils voient plus trop l'intérêt de voter. Ils voient plus l'intérêt... je sais pas pourquoi, mais... enfin, c'est leur avis, hein, mais voilà. Comment vous vérifiez, d'ailleurs, ça ? Comment, en tant que citoyenne qui vote ou qui vote pas, vous... vous vérifiez, vous comparez les discours avec les actes ? Comment vous faites, pour vous ? Bah, on se dit que les choses ne changent pas, en fait. Donc, qu'on aille voter ou pas, les choses ne changent pas. Vous le sentez comment, ça, les choses qui changent ou pas ? Ben... Dans votre... votre réalité ? Ben, ne serait-ce qu'à Bobigny ou dans le 93, en général, la délinquance, elle est toujours au rendez-vous, euh... Les politiciens, eux, n'y s'y sont pas, donc, euh... On voit pas de différence. Aucune. Donc après, on se dit, mais pourquoi aller voter, en fait ? Et... 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 politiquement, est-ce que toi, t'es du genre à te renseigner ? Est-ce que tu vois... Tu sais, d'ailleurs, qui préside la région en ce moment ? C'est Pécresse, en ce moment. Exact. Tu savais qui se présentait en face ou pas du tout ? Est-ce que t'avais quelque chose qui te donnait envie ? Pas vraiment ? Pas vraiment, non. Vas-y, explique-moi un petit peu. Qu'est-ce que... Ça m'intéresse sans grand plus, et surtout, ces régionales m'ont pas... M'ont pas particulièrement touchée, j'ai pas... Je suis passée un petit peu à côté, quoi. Vous allez voter un jour ou jamais ? Franchement, oui. Je vote pour les présidentielles, il m'est déjà arrivé aussi de voter pour des départementales, ce genre de choses, mais après, voilà, ça nous passe, on se dit que ça nous passe au-dessus de la tête avec le temps qui passe, le temps qui court. Les choses avancent pas du tout, donc après, on se dit, ben, pourquoi aller voter ? Parce que beaucoup de personnes nous disaient aussi, au micro, qu'il y avait cette déconnexion-là, les gens se s'informent pas, se sentent pas informés, ils connaissaient pas, par exemple, les compétences politiques de la région et du département. Est-ce qu'il y a pas quelque chose à faire sur ce niveau-là ? Vous qui êtes parents. Déjà, ne serait-ce que scolairement, il faudrait au moins expliquer le rôle de la région, le rôle de la mairie, qui fait quoi dans le système, parce que personne le sait, en fait. Qu'est-ce que c'est pour toi, la politique d'auto du haut des 18 ans ? Oh là, qu'est-ce que c'est, je sais pas, mais... Oui, ça... Je pense que c'est assez important, quand même, la politique. Donne-moi une définition, tiens. Quelqu'un qui a 18 ans, pour lui, c'est quoi ? Je te dis politique, bam, tu me balances un truc. C'est quoi la politique ? Euh... Bah c'est embêtant, parce que je vais faire des sciences politiques l'année prochaine, mais j'arrive pas à faire d'une définition. Quelqu'est-ce qui crée justement le fait qu'on passe à côté ? Le fait que t'étais pas forcément au courant ? Est-ce que c'est le côté médiatique qui était pas assez présent ? Est-ce que... Les présidentielles, pourtant, elles sont là ? Les présidentielles, elles sont hyper médiatisées aussi, donc c'est vrai que c'est limite du tabassage... du tabassage médiatique. Là, euh... Moi, j'écoute France Inter, donc euh... J'en ai entendu parler tous les jours pendant... pendant la campagne. Euh... Et pourtant, euh... En fait, je pense que je comprends toujours pas vraiment, euh... les responsabilités de la région par rapport euh... à la ville, euh... par rapport au département, je vois pas... Euh... C'est peut-être pour ça que j'ai pas... Ouais, que j'ai pas donné plus d'intérêt que ça à cette campagne, quoi. Et les médias ? Parce que quand même, dans une période où beaucoup de gens ignoraient les élections, mais qui pouvait passer à côté euh... de l'euro ? Et on savait tous les résultats ? Est-ce qu'on savait tous qu'il y avait des matchs qui se tenaient ? Voyez, le canal médiatique ? Mais après, c'est la poule et l'œuf. Enfin, le foot, ça intéresse plus. Enfin, moi, je... je m'intéressais plus au foot. Ouais, ouais, mais je... voilà, ouais, ouais. Je propose, voilà. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu serais pour l'obligation du droit de vote ? Non, 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 parce que je... je... je pense que c'est important de voter, mais qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas voter, euh... bah, ils font comme ils veulent, finalement, en fait. C'est pas... je préfère qu'ils votent pas plutôt qu'ils votent par obligation et donc qu'ils votent n'importe quoi, je pense. Après, je pense que les gens préfèrent aller juste aller voter pour les présidentielles. Et encore, de plus en plus de personnes se posent la question d'aller voter ou pas pour les présidentielles. Donc après, pour les départementales, je pense que ça passe au-dessus de la tête, hein. Ça... ça nous passe au-dessus, on n'a même plus envie d'aller voter, en fait. On n'a pas envie de se déplacer dans un bureau de vote, tout simplement. Je dis, hein, j'aurais voté si ça avait été à côté de... de chez moi, en fait. Et c'est... du coup, j'ai refait ma carte d'électeur, quand même. J'ai... 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 comme je me suis pas déplacée, je me suis dit non, mais c'est trop tard. Voilà, la prochaine fois, je voterai, mais je voterai à côté de chez moi, je voterai pas dans un arrondissement, déjà, qui n'est plus le mien, enfin, dans une ville qui n'est plus la mienne, voilà. Quand on regarde mondialement, on est un des rares pays où on peut s'exprimer, où on peut voter, où la démocratie est quand même là, et sans arrêt, on voit des trucs horribles qui se passent dans d'autres pays. Nous, on a cette liberté, donc, bah, si on n'a pas ce qui nous convient, on peut monter des collectifs, faire des choses, hein. Je pense qu'il faut plus s'impliquer... Je pense qu'effectivement, le jour où on pourra plus voter, ça sera quand même super inquiétant. Mais ça commence pas par là, je pense. Faut... Faut... Y'a peut-être des... des niveaux où les jeunes peuvent se... les jeunes ou les moins jeunes, hein. Peuvent s'impliquer et avoir de l'influence, et puis voilà, essayer de... construire quelque chose, une façon de penser, un projet, un truc, mais... Puis un jour, que les politiques reprennent ça, enfin, mais... Faut qu'on fasse 100. Bah beaucoup de gens qui nous ont dit « La démocratie directe, participative, quelque chose de plus... » Bah, la place, de toute manière, les gens feront pas de la place. Ils diront « Venez... » Non, il faudra la prendre, hein, mais voilà. Pour terminer, je te propose d'écouter Charlotte, une jeune femme que j'ai croisée en début de tournage, avant toutes ces personnes donc, marchant d'un pas pressé sur un trottoir de Saint-Ouen. Son propos vaut presque pour une conclusion, un résumé de l'ambiance politique de ces élections. Oui, je pars non seulement voter, mais également tenir la permanence du bureau de vote, d'un des bureaux de vote de Saint-Ouen. Félicitations ! Alors toi, là, le premier tour, tu l'as peut-être déjà tenu, le bureau. Comment, dans le bureau de vote, on sent les choses depuis une semaine, là ? Bah, globalement, enfin, il y a une distinction entre les gens vraiment qui viennent voter de façon un peu aléatoire et les militants, mais dans les bureaux de vote, les gens sont pas très très motivés, ou alors arrivent, certains arrivent sans chiant même pas qu'il y a deux élections qui se tiennent en même temps. Certains arrivent aussi en regardant les professions, un petit peu comme si c'était le marché et qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a une petite incompréhension à cet égard et quelque chose dont on se dit qu'il y a vraiment du boulot à faire pour amener les gens sur des idées concrètes, etc. et pas juste voter par habitude. Mais bon, moi, j'ai trouvé ça super intéressant et participer, enfin, se mobiliser en ce moment me semble assez capital, un égard au développement du monde. Et en quoi, pour toi, c'est important de voter pour les départementales et les régionales, justement ? Bah parce que les gens, en fait, il y a une vraie, je trouve, contradiction dans le système français où les gens, enfin, quand je dis les gens, c'est très aléatoire, mais vont être les premiers à dire on est contre le cul du chef, tatati, tatata, on n'obéit pas à une seule personne. Donc la présidentielle et l'incarnation et en même temps, enfin, simultanément, pas en même temps, simultanément, ils vont pas du tout se mobiliser sur des élections. Alors, je commence par les départementales qui est quand même l'échelon qui nous concerne le plus directement puisque c'est le plus proche, qui est en charge des collèges, enfin, de tout un tas de choses. Et tous ces échelons régionaux, qu'ils soient les régionales, après les municipales, etc. Mais c'est vraiment fondamental dans la structure du pays, en fait, parce que si on vote que les élections présidentielles, on n'est pas vraiment dans une démocratie parce que le reste des institutions fonctionnent sans nous, quand même. Donc je trouve que c'est un petit peu léger. Et puis pour finir, à ton avis, qu'est-ce qui expliquerait, selon toi, le taux d'abstention record de la semaine dernière et peut-être d'aujourd'hui ? Alors, plusieurs choses. Je pense, pour commencer, parce que l'abstention, on la trouve aussi beaucoup dans les quartiers populaires et chez les jeunes. Je pense que sur les quartiers populaires, il faut être un petit peu lucide avec soi-même, une vraie trahison des partis, de certains partis dits de gauche, qui font qu'après plusieurs années d'exercice du pouvoir, les gens ne croient plus en les promesses non tenues. Ça, j'en suis un peu convaincue, désolée, et je pense que c'est pour ça qu'il faut se retrousser les manches. Et parallèlement à ça, on sort quand même d'une crise... Enfin, on est dans une crise, voilà, on est complètement dans une crise sanitaire où on nous rabat les oreilles de tout un tas de trucs, mais il y a quand même aussi la crise économique qui arrive. Et je pense qu'il y a aussi des gens, en fait, aujourd'hui, ils sont plus occupés de se demander comment ils vont bouffer demain qu'ils vont aller voter. Même si, pour moi, les dieux sont complètement liés, mais il faut avoir de la disponibilité d'esprit, en fait, pour faire ça. Et quand on est préoccupé par ses besoins primaires, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, pour terminer, je pense qu'il y a aussi un vrai lâcher-prise, en fait, sur... Alors là, c'est tout un débat beaucoup plus philosophique, etc., mais la place de l'individu dans le néolibéralisme qui est bien ancré dans la tête des gens. Et aujourd'hui, on considère que chacun doit se démerder, voilà, exactement. Et le vote, la société, la communauté passe en huitième partie de soirée. Donc, je pense que ça, ça joue hélas à plein. Et pourquoi je dis hélas à double titre ? Il y a aussi la pénétration des idées néolibérales qui font que, bah... Voilà, exactement. Et on se désagrège... Oui, enfin, alors, malheureusement, le néolibéralisme est bien réparti dans la classe politique, à part dans la vraie gauche. Mais au-delà de ça, oui, non, complètement, il y a vraiment tout ça. Et puis, on a brodé les régionales sur des enjeux sécuritaires qui n'ont absolument pas lieu d'être. On nous parle de sécurité d'immigration à tous les quatre matins. Les gens, je pense qu'il y en a, ils en ont juste rien à faire, en fait. Ils veulent bouffer, donc... Donc, voilà à peu près comment j'explique tout ça. Merci à toi. Je t'en prie. Voilà, mon cher et ma chère internaute. On a fait un joli petit tour du département de Seine-Saint-Denis, où, comme je le disais en intro, le taux d'abstention est énorme. Mais pourtant, aujourd'hui, on a croisé, je sais pas si c'est parce que c'est les gens qui étaient dehors aujourd'hui qui, du coup, allaient voter, mais on a croisé beaucoup de gens qui allaient voter, mais autant de gens qui n'y allaient pas. Et je ne peux pas, là, à chaud faire une analyse pointue ou même pertinente de ce que j'ai entendu, mais n'empêche que j'ai retenu que les abstentionnistes ou les électeurs n'ont pas forcément, l'un ou l'autre, une réflexion qu'on pourrait leur prêter dès le départ, tu vois. Comme, par exemple, un électeur va être hyper politisé, choisir machin, et l'abstentionniste n'a pas d'idée politique. Et ben non, finalement, je vois, je savais, je pense, un peu déjà, mais ça s'est venu se confirmer qu'on avait, du coup, des réflexions intéressantes de tous les côtés. J'espère que tu auras apprécié la vidéo, donc n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, si c'est le cas, de laisser un commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, de partager la vidéo autour de toi et de participer au financement des prochaines vidéos sur Tipeee, sur LOSO. Dans tous les cas, tu retrouveras les liens sur gmail.fr slash soutenir. Merci beaucoup, abonne-toi, c'est gratuit ça, et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501